Je peux savoir pourquoi tu as pris le parti de cette vieille folle ? Hein quoi ? Tu veux que ton mari t'ait à la bonne ou quoi ? Piedade n'a plus toute sa tête, mais elle s'inquiète pour sa famille. Non. Ne joue pas les gentilles filles avec moi, ça ne te va pas. Qu'est-ce que tu veux ? J'ai besoin d'un prêt. Mais en vrai, cette fois, la dernière fois, j'ai eu des miettes. Ta petite fille a essayé de se suicider et tu ne penses qu'à parier ? Eh bien, le fait est que je suis très stressée par ce qui lui est arrivé et... Et aller jouer, ça me détend. La tentative de suicide de Lisette te stresse et tu fais même pas semblant de t'inquiéter pour elle. Mais qu'est-ce qui ne tourne pas rond ? Va-t'en. Va-t'en. Je ne comprends pas qu'Arcadia puisse se comporter ainsi. Et Paola ne m'appelle même pas pour demander comment va sa propre fille. Elle s'en fiche ? Paola n'a pas idée de la chance qu'elle a. Ma mère avait raison. Paola a ce que j'ai toujours voulu. Une famille, des enfants merveilleux. Et un mari éperdument amoureux de vous. Et ils ont de la chance de vous avoir au lieu de cette folle... Bonsoir. Monsieur le Président. Bonsoir. Madame, je m'en vais. À demain. Au revoir, Montse. Au revoir, Montse. Comment vas-tu ? Eh bien, j'arrête pas de me dire que tout ça ne serait pas arrivé si on avait été là. Je ne t'ai jamais vu aussi préoccupé pour Liz. Et pourtant, elle était souvent malade. Eh bien, je... Je sais que j'ai pas été la meilleure des mères. Et moi, je n'ai pas été le meilleur des pères non plus. Mais je pense que, tant qu'on continue d'essayer, rien n'est jamais perdu. T'es un optimiste à l'épreuve des balles, pas vrai ? Oui, et tu détestes ça chez moi, je sais. Non. Plus maintenant. On va surmonter ça ensemble. Oui, en famille. Viens. Alors, c'était du sérieux. On va vraiment boire un verre. Merci. C'est pour te délier la langue. Et ça, c'était pour me délier les doigts. On a toute une bouteille pour réussir à se comprendre. Et vous croyez qu'en me saoulant, vous allez me faire parler ? Pourquoi vous êtes en Colombie ? Depuis quand vous faites le sale boulot de Paola ? Vous ne pouvez rien faire. Vous n'êtes plus flic. Exactement. Je n'obéis plus à aucune règle. C'est vous qui avez engagé le tireur. Pas vrai ? Pour assassiner la première dame. Oui ou non ? Hein ? Paola t'a ordonné de tuer Paulina ? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ça ne sert à rien de la protéger. Vous ne voyez pas que Paola se sert de vous ? Elle se fiche de vous. On peut dire la même chose de vous et Paulina. Où vous allez comme ça ? Irène ? Tu vas bien ? Oui. Oui, tu viens de m'empêcher de faire une grave erreur. Facundo, j'ai des nouvelles importantes à t'annoncer. On vient de m'attribuer l'enquête de l'explosion de la maison de Santa Marina. Et il y a mieux. Ils m'ont laissé t'intégrer comme conseiller. Attends. Je ne suis pas au Mexique, je suis en Colombie. Alors il faut que tu rentres. On doit se voir dès que possible. D'accord. Bonne nouvelle, Manuel. On va retourner au Mexique ensemble. Comment tu te sens ? Comme une idiote. J'ai cru que Diego m'aimait. Je ne me suis pas rendue compte qu'il me mentait. J'avais un copain comme ça, avant de connaître ton papa. Il m'a trompée avec ma meilleure amie. J'ai eu très mal, mais j'ai compris qu'il n'en valait pas la peine et je l'ai fait sortir de ma vie. Parfois, ce qui te semble être la pire chose qui puisse t'arriver n'est qu'une étape vers un endroit meilleur. C'est comme ça que tu as connu papa ? Plus ou moins. Mange encore un peu. De la soupe ? Viens. Allonge-toi contre moi. Tu dois manger, maman. Je peux pas. Comment tu te sens ? Maman ? Maman ? Je vais appeler les médecins. Non. Ça va passer. C'est là. Fais tôt tôt, ma petite. Fais tôt tôt, maintenant. Endors-toi, Paola chérie. Fais tôt tôt tôt, ma petite. C'est tôt tôt tôt. C'est tôt. C'est tôt 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 la petite. Chérie. Faites-toi, maintenant. Faites-toi, maintenant. La construction n'est plus possible. Et je suis dans l'obligation de révoquer les permis. J'ai été informé de l'état du terrain. Toute construction, tout bâtiment, y compris ceux déjà existants, risquent de s'effondrer. Vous êtes sûre de vouloir faire ça, Arcadia ? Je suis sûre. Je suis une femme d'honneur. Madame Arcadia, comprenez qu'il s'agit là d'une entreprise. Oui, vous me l'avez répété mille fois. C'est une entreprise, pas un prêteur sur gage. Toujours est-il que... Le titre de propriété de ma maison. Et croyez-moi, elle a de la valeur. Bon, alors, je vous le laisse, comme garantie. Comment ces photos sont arrivées là ? Non, non, madame, c'est pas moi, j'aime Lisette. Si tu l'aimais, tu n'aurais pas fait ça. Écoutez, madame, j'ai dit à Lisette qu'il fallait effacer les photos. Je sais pas comment elles sont arrivées là, je sais pas. Ça, tu vas devoir l'expliquer au juge. Madame, c'est pas moi. Alors c'est qui ? J'en sais rien. Je ne veux plus que tu t'approches de ma fille, compris ? Merci. Merci à vous. Manuel ? Manuel ! Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Non. Manuel. Manuel. Tu veux boire un verre ? Oui, de l'alcool, peu importe lequel. Merci. Qui t'a fait ça ? C'est Paola ? Parce que si c'est elle, je vois. Tu vas encore essayer de la tuer. Tu le lui as dit. Bien sûr que non. Je t'ai protégée. Mais dorénavant, on va travailler pour Paola, sans être payée et sans broncher. C'est soit ça, soit je lui avoue que c'est toi la responsable de l'explosion de chez Gonzalo. Attendez, attendez. Arrêtez-vous. Arrêtez. Demetrio ! Que fais-tu si près de la résidence présidentielle ? Tu m'espionnes ? Vous pouvez m'accorder une minute ? Il faut qu'on parle. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Arrêtez la comédie, Paola. Olga m'a raconté, je sais tout. Vous ne savez pas tout, au contraire. Et vous parlez beaucoup. Écoutez, ma petite, j'ai vu la souffrance de votre mère en vous envoyant à l'adoption. Et de ma souffrance, vous savez quoi ? J'imagine que ça a dû être très dur. Mais Olga va très mal à cause de tout le stress que votre venue a causé. Oui, on en a déjà parlé. Moi, je parle de sa santé. Olga m'a dit qu'elle sentait son heure venir, que sa mort est proche. Il faut prévenir Paulina. Oui, je la préviens. Il faut appeler un docteur. J'ai appelé le docteur, resté pour lui répondre. Non, pas lui, un autre docteur. Cherchez un spécialiste et faites-le venir. Je m'en occupe. Il est venu me voir. Il a dit qu'il voulait parler de toi, mais j'ai compris que... ce gamin a le même problème que moi. Alors je l'ai convaincu de venir à la réunion. Mais ça fait deux sessions qu'il ne vient plus. En tant que parrain, je suis obligé de venir le chercher. Et c'est pour ça que je suis venu. Ne sois pas fâché contre Emilio. C'est un bon garçon. C'est moi qui lui ai dit de ne rien te dire. Pour ne pas compliquer les choses. Juana, ne t'en vas pas. J'aimerais savoir ce que tu as fait toutes ces années après que... J'ai travaillé. J'ai travaillé pour ne pas penser et j'ai presque réussi à oublier. Et pour Emilio, ne t'en fais pas, il est à la maison. J'ai un service à vous demander. Vous devez m'aider à enquêter sur Diego, le garçon que fréquentait ma fille. Bien, madame. Nous avons un dossier sur lui, mais nous pouvons l'approfondir. Oui, il faut tout vérifier. Je lui ai parlé et je pense qu'il cache quelque chose, comme s'il était nerveux. Inutile de préciser qu'il ne peut plus s'approcher de ma fille. Bien entendu, madame. Merci. Excusez-moi. Comment va-t-elle ? Ça, je ne pourrais le dire avec certitude avant de l'avoir hospitalisé pour faire des examens. Cette dame est proche d'une défaillance totale de ses organes, provoquée par la sclérose. Oh, mon Dieu, non. Allons. Essayez de vous calmer. Je sais, mais... Il n'y a pas un traitement qu'on pourrait lui donner ? Non, malheureusement, il faut l'hospitaliser. Alors, tu vas à la fête ou pas ? Lorenzo ramène une cousine. Une bombe, mec. Bon, elle s'est fait opérer, mais... Elle veut te rencontrer. Je te rappelle. Regarde-nous. Tiens, tiens. Ne serait-ce pas le même fiston désobéissant en direct et en couleur ? Dis, comment va ta sœur ? Je vais te dire un truc que tu ne peux répéter à personne. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu me fais peur. Lisette a voulu se suicider. Elle a pris des cachets, mais par chance, elle n'y est pas arrivée. C'est pas vrai. Et toi, ça va ? Je n'arrive pas à aller la voir. Je ne sais pas ce que j'ai... Je dois te voir, s'il te plaît. Non. C'est pas que je n'ai pas envie de te voir, mais il est temps que tu affrontes la situation. Prends ton courage à deux mains, va voir ta sœur, elle a besoin de toi. Non, c'est que... Emilio, on a tout le temps du monde pour se voir, mais là, elle a besoin de toi. Et tu sais que s'il te faut quoi que ce soit, je suis là. Olga, non, je ne veux pas aller à l'hôpital. Je veux rester ici, dans ma maison. Ne me mets pas dans cette situation, maman. Je viens juste de te retrouver. Je ne peux pas te perdre. Tu dois aller à l'hôpital. Je vous en prie, écoutez-la, Olga. Tout ce que je veux, c'est... que tu t'entendes bien avec Paulina. Que vous soyez unis. Mon Dieu, venez, aidez-moi. Aidez-moi à la redresser pour qu'elle respire mieux. Doucement. Elle va vraiment mal. Qu'est-ce qu'on fait ? Respire. Olga. Olga. Ça fait longtemps qu'on ne mange plus de mollet. On en a mangé la semaine dernière. Ou la semaine d'avant. Chérie, je suis content de te voir. Oh, Lisette. Que tu es jolie, dis donc. Bonjour, ma chérie. Hé, Lisette. Je ressemble peut-être à Adonis. Regarde un peu le bidabire que j'ai. Et je l'adore, je l'adore vraiment. On me croirait parfait. Et moi, mes jambes sont si fines qu'on dirait des pailles. Et si je tombe, je tombe avec les pieds comme ça parce que j'ai des pieds de canard. Comme un parachute. Et moi, avec mes grands yeux et mon tic qui les fait ressortir, j'ai l'air d'un zombie. Oh, quelle horreur. Moi, il n'y a rien que je n'aime pas chez moi. Oh, si vous voulez, je vous dis ce qui ne va pas. Parce que quand je vous ai connues, vous étiez complètement plates. Qui sait ce que vous avez fait pour avoir ces deux bosses ? Quel exercice, c'est très bon. Allez savoir quoi d'autre ? Quant à moi, même mes rides, elles ont des rides. Ça, c'est vrai. Un peu de mollet, ma chérie, ça te dit ? Il est très bon. Bon appétit. Bon appétit, merci. Bon, et puisqu'on parle franchement, ce sont des implants. Et qui sait quoi d'autre ? Non, rien d'autre, c'est tout. Je vais appeler Paulina. Oui, allez-y. Je vais chercher Wilson. Je ne sais pas pourquoi il ne répond pas au téléphone. Quand vous reviendrez, on l'emmène à l'hôpital, même si elle refuse. Oui. Je vais appeler Paulina pour que tu l'entendes. Je t'aime. Je t'aime, mon amour. Je... 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 Je t'aime, maman. Je t'aime plus que tout au monde. Tiens bon, s'il te plaît. On va t'emmener à l'hôpital. Tiens bon, maman. Je t'en prie, tiens bon. Toujours. Je t'aimerai pour toujours. Mon grand amour. Paulina. Paulina. Maman, dis mon nom. Dis mon nom, s'il te plaît, maman. Maman. Maman, dis mon nom. Maman. Ma chérie, qu'est-ce qu'il y a ? Ma chérie. Ma chérie, qu'est-ce 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 qu' Sous-titrage ST' 501